Je reçois aujourd'hui monsieur Ramazani, spécialiste en gromologie, qui va nous expliquer cet émot. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour mon frère. Je commence tout le suite. Qu'est-ce qu'un mammifère ? Un mammifère, c'est un animal qui moins diffère. Un exemple, si vous voulez. La rouge. Deuxième question, monsieur. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un vivipar ? Un vivipar, c'est un animal qui vit à part. Exemple, monsieur. Satan. Parce que ? Il vit à part. Satan n'a pas camarade. Toi, tu es enfant de Satan. Non. Nous sommes tous les appareils. Qu'est-ce que nevetébré ? Un vivipar, c'est un animal qui n'a pas de os. Oui, ça aussi, vous savez. Exemple. Avec un mammifère, un mammifère n'a pas de os. Merci. Qu'est-ce qu'un gaz ? Un gaz, ça dépend. C'est moi qui s'emploie dans deux contextes. Premier contexte. Premier contexte. Tu as diarrhée, tu es pressé, tu s'en vas au WC. Quand tu ouvres WC, le premier vent qui te frappe, c'est un gaz. C'est quel gaz ? C'est un gaz évaporatoire. Ah, parce que ça s'évapore. C'est évapore. Deuxième contexte. Deuxième contexte. Un volet, il a volé. Oui. Tout le monde est déréli. Policien écoute déréli. On dit olé, attrapez, volé, attrapez. Il gaz. C'est quel il fait, il gaz. Ça, c'est un gaz échappatoire. Parce qu'il s'enfuit. Il s'échappe. Tout à fait. Monsieur, vous avez même étudié la géographie. J'ai fait la géographie. Donc, que veut dire France ? Oui, tu sais, la géographie, il a fait la géographie. Ça dit, on était dans la vie, on a vu la géographie de l'homme, mais je ne suis pas arrivé à la géographie. Ah, d'accord. Voilà. Mais que veut dire France ? France veut dire quoi ? C'est fausse de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. Doucement. C'est fausse de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. F. Fausse. R. Rapatriement. A. Africain. N. Non. C. Connu. E. Europe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une soupière ? Une soupière, c'est quelque chose, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Tu peux mettre djongoli, tu peux mettre atassi, tu peux mettre abobo, tu peux mettre comme, tu peux mettre d'angounou, tout ce que tu veux dedans. Tout est quanti. Voilà. Bon, exemple. Ton ventre qui est là, c'est un soupière. Non, mais ça ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un miroir ? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Oui, naturellement. Exemple. Photo. Photo. Oui, photo. Il y a une photo, photo de... Ah, je n'ai pas parlé. Quand tu prends ton photo, tu ne te vois pas dedans. C'est bon, c'est bon. Quand deux veuves se suivent... Le ségoire se met à l'infinitif. Exemple. La policie sont poussins. Où est le veuves ? Mais tu ne vas pas... Toi, moi, je n'ai qu'ici, son camarade. On dit, la policie sont poussins. Poussins, dévois la policie. Donc, c'est ici le second métal de l'infinitif. Je viens de le dire. Monsieur, vous avez trouvé des solutions. Voilà. Et parmi ces solutions, vous avez trouvé une solution pour les personnes qui tombent souvent malades et qui meurent de courtes maladies. Voilà, il y a trouvé des solutions pour les gens qui meurent de courtes maladies. Parce qu'il y a vu que les gens, ils ont foutaise. Voilà, ils ont foutaise. Quelqu'un qui a mal dans ses yeux, vous lui piquez dans ses fesses. Tant médicament va prendre pour monter dans ses yeux, mais il va casser, il peut mourir. Quelqu'un qui a mal dans ses yeux, vous piquez dans ses fesses. Tant médicament va prendre pour monter pour arriver dans son tas, mais son tas, il va poulir. C'est pour ça que moi, il a dit quoi ? J'ai dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dans ses yeux, piquez dans ses yeux. Directement. Qui a mal dans ses yeux, piquez dans ses yeux. Directement. On fait sa guérison instantanée. Instantanée. Instant bleu. Bon, avant, dernière question. Voilà. Qu'est-ce qu'un objet transparent ? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Par exemple ? Grillage. Attends, Grillage est carrelé, comment c'est transparent ? Mais quand tu es ici, et puis on met Grillage devant toi, c'est que tu ne vois pas la personne qui est là-bas. C'est bon, je me tais. Alors ? Vous avez fait le tour du monde. On a fait le tour du monde. En huit jours. Voilà, comme moi, Gira. Et vous avez même enseigné l'anglais en Amérique. Mais j'ai enseigné l'anglais en Amérique. Pendant huit heures. Pendant huit heures. Non, moi, je suis étonné. Voilà. Donc, je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. Un en anglais. One. Deux en anglais. Tout. Five. Five. Dix en anglais. Ten. Vingt. Ten-ten. Trente. Ten-ten-ten. Cinquante. Ten-ten-ten-ten. Et mille alors ! Défin, on n'a pas arrivé dans mille. C'est bon, c'est bon. Je crois que ça fait à mille. Ça fait à mille. D'accord. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501